Musique Exactement, il est 19h à Bamako, même heure partout au Mali, plus particulièrement à Touba. Deuxième région administrative du Mali, mesdames et messieurs, voici l'heure de votre journal. Les titres, cession de formation en commune 5 du district de Bamako pour le renforcement des capacités de 30 agents dans l'assainissement. Le coût s'élève à plus de 36 millions de francs CFA à suivre dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité, célébration de l'intronisation en grande pompe du nouveau chef de village de Touba, servo de Banamba en deuxième région administrative du Mali. Et voici entre autres les principaux titres qui vont meubler votre journal de ce samedi 13 juin 2020. C'est parti ! Musique Très bien, une fois de plus, soyez les bienvenus en direct sur Cherifla TV. Je vous l'annonçais tout à l'heure en début de cette édition, une trentaine d'agents locaux en charge des questions d'assainissement en commune 5 du district de Bamako bénéficient de trois jours de formation sur la conception et l'exécution de la force sceptique. Cette initiative qui s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre du projet de vulgarisation de la force sceptique de Bogoré est financée par le Fonds compétitif pour la recherche, l'invention et l'innovation technologique du Mali à travers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le coût total du projet s'élève à 36,593,000 francs CFA. On en sait plus avec Hamadou Njallou et Ibrahim Koulibaly. L'objectif principal visé par ce projet est de trouver une solution aux problèmes techniques des ouvrages d'assainissement à travers cette session de formation à l'endroit des spécialistes de l'assainissement. La formation est portée sur la conception des forces sceptiques, comment on fait la conception d'une force sceptique et la conception d'un PISA et comment on l'exécute. Les deux conceptions et l'exécution sont les premières phases et les conseils pratiques aussi qu'on a donnés à la fin de la formation aux usagers, comment on les utilise parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes dans les forces sceptiques qui ne sont pas dits à la conception ou à l'exécution, mais la façon dont les usagers s'en prennent. La vulgarisation de cette technique permettra à coup sûr de venir à bout des problèmes d'assainissement dans notre pays à en croire le formateur. On a intégré beaucoup de paramètres là-dedans aujourd'hui pour comprendre qu'il y a non seulement le nombre d'usagers, la durée de vie, ainsi de suite. Il y a donc beaucoup de paramètres qui sont rentrés dans les calculs des forces sceptiques et aussi les PISA. On a vu que les PISA fonctionnent avec le niveau de la perméabilité du sol, la saturation et beaucoup de paramètres liés à l'environnement qu'on a développés au cours de la formation pour que les gens puissent réellement s'adapter aux techniques et à l'environnement. Les gens vont faire bon usage vraiment de cette formation, cette technique et les documents qu'on a distribués pour les accompagner sur le terrain. Ils vont essayer de purifier à peu près leur niveau dans ce document. On a expliqué aussi toutes les techniques qu'on a élaborées et qui sont dans ce document. Ça va leur permettre de travailler avec les familles et partout où ils seront appelés pour résoudre leurs problèmes de force ou bien de PISA, ils doivent être en mesure de trouver la solution à partir de cette formation. Les participants qui se réjouissent de la tenue de cette formation s'engagent pour un bon résultat et saluent la démarche entreprise par les initiateurs auprès des partenaires techniques et financiers pour l'aboutissement de la mise en œuvre du projet. La formation c'est une innovation d'un équipement sanitaire de proximité par un innovateur malien. Donc on se réjouit de ça, d'accepter, de partager cette connaissance avec nous, les acteurs chargés de la salubrité dans les quartiers. Et cette formation aura un impact parce que c'est nous qui faisons le PISA dans les familles, c'est nous qui faisons tous les travaux d'assainissement, c'est généralement les GUE qui sont chargés de faire ça. Donc cette formation de force sceptique va permettre à douter le ménage d'un équipement en tenant compte du nombre d'usagers dans les familles. Voilà, donc je trouve que cette formation vient à point nommé, renforcer la capacité des acteurs des GUE. La portée sur l'assainissement, vous savez qu'aujourd'hui ça constitue un fléau mondial et particulièrement malien parce que ne serait-ce que de vue, aujourd'hui pratiquement tous les quartiers de Bamako sont pratiquement des quartiers où nous concentrons avec acuité, n'est-ce pas, la sérurité. Bon, c'est pour cela que cette formation vient à point nommé, parce que ça nous permet quand même de nous éclairer par rapport à beaucoup d'aspects, notamment les cabines, vous voyez, les forces optiques et notamment les puits. Pour terminer, je vais un peu interpeller les autorités, notamment les collectivités. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que deux façons d'attribuer, soit en cède ou en attribuie. Donc eux, en tant que maires, collectivités que nous aidons tous les jours à travers la collectivité des impôts, ils doivent prendre des mesures, n'est-ce pas, d'abord pour assainir, pour lotir, n'est-ce pas, les différents passeurs et pour les mettre à l'exposition vraiment des cités que nous sommes. Rappelons que ce projet sera réalisé dans les cinq premières régions du pays et concernera également toutes les communes du district de Bamako sur une durée de quatre ans pour un coût total de 36,593,000 francs CFA. Et on s'intéresse à l'aspect religieux dans cette édition, la grande mosquée de Turo Korobougou est de nouveau opérationnel. Après plusieurs mois consacrés aux travaux de réconstruction, la réouverture a eu lieu ce vendredi 12 juin 2020 en présence des autorités politiques, administratives et religieuses, notamment le président de la fêtière islamique du Mali. Son éminence, c'est du chérif Ousmane Madan Haidera. Ousmane Kanadraman Mali, Abdoulaye Soukoudou ont voyamment représenté, chérif la TV, la voix vous est offerte par Alhamidou Badimi. Construite dans les années 1950, la grande mosquée de Turo Korobougou se trouvait dans un état délabré, ce qui a motivé sa reconstruction avec l'appui financier de Barema Karagnara et Seydou Diakite, tous deux originaires du quartier. Plus de 100 millions de francs CFA ont été investis dans les travaux de reconstruction de cette mosquée, bâtie désormais en étage. L'ouverture de mosquée, c'est une occasion de prier. C'est une occasion de prier particulièrement pour le pays, parce que le pays aujourd'hui a besoin de prière. La situation est très difficile, sur différents plans. Et en même temps, l'imam Diallo est quelqu'un qui est connu comme pondéré et qui veut que les gens se mettent ensemble, les gens se donnent la main. Donc lui, une occasion qui lui est offerte pour inaugurer une mosquée est une occasion positive, à laquelle je réponds favorablement. Et donc prions, prions pour le pays, que Dieu maintienne notre pays en harmonie, en stabilité et en entente entre les Maliens. Ce vendredi a lieu sa réouverture avec comme activité phare la lecture du Saint-Coron. La prière est dirigée par l'imam Mohamed Moussa Diallo, fils du tout premier imam de la dite mosquée. Dans son sermon, il a surtout insisté sur les bienfaits de la construction d'une mosquée, car comme le disait le bien-aimé d'Allah, quiconque construit une maison à Dieu, alla lui construire un retour, une demeure au paradis. C'est une joie, c'est un bonheur, que de me retrouver dans une maison construite au nom de Dieu, qu'on appelle la mosquée. Je veux tout simplement dire que c'est simplement une imagerie. Dieu ne peut pas, une maison ne peut pas contenir Dieu. Mais c'est là où on invoque Dieu, c'est là où on le prie, c'est là où on le supplie, c'est là où on lui demande des services. Et c'est là où il peut être le mieux entendu, puisque c'est un lieu qui a été spécifiquement conçu pour ça. Donc, quelle joie qu'il y ait de nous retrouver là et de réaliser que des gens ont fourni des efforts pour que cela soit. La population de Torokoro-Bogu est sortie massivement pour la circonstance, avec à leur tête les notables du quartier, les personnalités politiques et administratives, ainsi que les leaders religieux. C'est un honneur aujourd'hui. Si on voit les conditions dans lesquelles nos papas étaient dans cette mosquée, mosquée qui était en banco, avec des conditions pas du tout agréables, ils ont accepté vraiment de travailler dans ces conditions-là. Ils ont formulé des bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a acceptées. Et aujourd'hui, vous avez vu la mosquée. La mosquée a changé carrément. Donc, une mosquée en banco, et aujourd'hui, nous avons une mosquée en étage. Donc, on doit remercier le Seigneur par rapport à ça. Et remercier, reconnaître vraiment le bienfait que nos prédécesseurs, papa, ont fait pour nous, et les bénédictions qui ont formulées pour nous et pour le pays. Ces bénédictions-là ont été exaucées. Et c'est grâce à ça que nous avons pu réaliser vraiment cette merveilleuse mosquée. Donc, vraiment, le joie est aujourd'hui immense. On ne peut que remercier Allah, et remercier ceux qui ont accepté de mettre la main dans la poche, parce que vous savez, un imam ne peut pas faire ça. Donc, nos jeunes frères, hommes d'affaires qui sont dans le quartier, qui ont accepté de débloquer des centaines de millions pour faire cette mosquée. Donc, c'est l'occasion aussi de les remercier et de formuler des prières aussi pour eux. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les accompagne et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les protège. Le président de la fêtière islamique du Mali, non moins président du groupe des leaders spirituels musulmans, guide spirituel des Ansars, était également présent à cette cérémonie inaugurale. En substance, Asseïd, chérif Ousmane Madani Haïdara s'en est réjoui et a formulé des bénédictions. Rappelons que face à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, les mesures barrières ont été scrupuleusement respectées lors de cette inauguration, à savoir le lavage des mains, l'usage du gel hydroalcoolique, le port de masques et la distanciation sociale. Voilà une action islamique qui traduit la volonté du président du Reconseil islamique du Mali, Asseïd, chérif Ousmane Madani Haïdara. Maintenant, parlons de la situation épidémiologique dans notre pays. Les taux de la maladie à coronavirus augmentent de jour en jour, malgré les campagnes de sensibilisation et de distribution de masques. Qu'est-ce qui explique cet état de fait ? L'élément de réponse dans ce dossier suivi, c'est un reportage de Tata Touré et Nouroun Kone. La propagation de l'épidémie du coronavirus est un problème mondial, une crise socio-sanitaire qui n'épargne pas le Mali. Cette nouvelle pandémie d'une rare gravité que l'humanité n'a jamais connue continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde en général et au Mali en particulier. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et de distribution des masques par les autorités maliennes, ainsi que des associations et des volontaires. Bon, qu'est-ce que je pense de l'augmentation du nombre ? Je pense qu'il faut quand même relativiser cela, parce que vous savez qu'au début, on ne faisait pas beaucoup de tests, et aujourd'hui, la dynamique du ministère de la Santé consiste à dire qu'il faut tester tout ce qui est en contact avec un patient. Donc ça, ça peut être déjà un biais en fait, qui fait que plus on teste, plus on va découvrir les patients, et mieux ça vaut. Pourquoi ? Parce que dès qu'un patient est testé positif, il est tout de suite pris en charge. Donc on casse le circuit de transmission de cette pathologie-là, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on découvre, on isole, on casse la transmission de la pathologie. Je pense que ce tout bénéfice pour la population est mieux que ça. On sait aussi que plus le nombre de patients d'infectés augmente, et plus la population est immunisée, et là aussi, c'est tout bénéfice par rapport à la population globale. La fréquence est en augmentation. Les seules choses qui pourront freiner cela, ce sera le changement de comportement de la population, en adoptant les gestes barrières. Les gens n'ont pas compris l'intérêt du port du masque. Il y a beaucoup de gens qui ont des masques, mais ils vont mettre soit dans leur poche ou dans leur sac. Chaque fois que tu poses la question « Pourquoi tu ne portes pas de masque ? », c'est moins qu'ils se rappellent qu'ils doivent porter des masques. Le temps que la personne n'a pas porté son masque n'est suffisant pour se faire contaminer ou contaminer d'autres personnes. Il y a beaucoup plus de tests qui se font de nos jours qu'avant. Donc plus on fait des tests, plus on découvre des cas dont on n'était pas susceptible de découvrir si on ne les teste pas. À la date du jeudi 11 juin 2020, notre pays a enregistré 55 nouveaux cas de Covid-19. Ce qui donne une situation cumulée de 1722 cas positifs, 61 décès dans les centres de prise en charge, 36 dans la communauté et 989 guéris. On a eu un peu à montrer à toute la population qu'on est là pour que cette maladie est vraiment réelle. Donc on essaie encore de toujours propager ce message, de toujours envoyer à toute la population que cette maladie est réelle et qu'elle prenne les mesures barrières pour se protéger. On pourrait appeler toutes les associations qui luttent contre cette maladie-là de mettre en place aussi ce genre d'activité-là pour venir en aide à la population et ainsi limiter la préparation du coronavirus. Les distributions de masques ne sont pas les seules et moi je ne pense pas que c'est insuffisant pour le moment. Parce que si vous allez, comme vous le dites, moi je ne vais pas dire la fréquence, si vous regardez dans la population, à certains endroits, c'est que quand vous regardez du premier coup d'œil, vous voyez que ceux qui ne portent pas les masques sont plus nombreux que ceux qui portent les masques. Donc c'est insuffisant jusqu'à présent. Et il ne suffit pas aussi de distribuer. Il faut sensibiliser les gens pour porter. Et comment utiliser ? Parce que si on utilise, on enlève mal. C'est un problème. Si on utilise d'une mauvaise manière, on porte le même masque toute la journée et après on ne les nettoie pas. Mais les masques lavables, si on ne les nettoie pas, si on ne les jette pas correctement, ça ne revient à pas grand-chose. Ces campagnes de sensibilisation et de distribution de masques lavables et réutilisables par les autorités et les personnes de bonne volonté démontrent leur engagement et leur détermination à faire du Mali un pays sans Covid-19. Depuis le début de cette pandémie, nous avons décidé d'apporter notre contribution dans cette lutte. Nous avons confectionné quelques bavettes qui sont destinées aux accompagnants des malades dans différents services de nos deux hôpitaux, à savoir l'hôpital Gabriel Touré et celui du Point G. Il y a les accompagnants des malades aussi qui sont des personnes très véhiculées, mouvementées, qui sortent de l'hôpital et rentrent dans l'hôpital. Donc, ils peuvent être une source de propagation de cette pandémie. Donc, c'est pourquoi, si eux aussi ils sont protégés, ça nous offre le maximum de protection. C'est une maladie qui nous atteint tous et tout le monde d'ailleurs. Donc, que tu sois agent de santé ou d'autres personnels, il faut qu'on se donne la main pour lutter contre cette maladie à travers les sensibilisations et aussi le respect des gestes barrières. Engageons-nous tous dans la lutte contre le Covid-19 pour sauver des vies. Et vous qui venez justement de vous connecter, sachez que nous vous l'annoncions en début de ce journal. Abdoulaye Silla a été intronisé comme chef de village de Touba dans le cercle de Banamba en deuxième région administrative du Mali. C'est au cours d'une cérémonie traditionnelle du village le jeudi 11 juin 2020 en présence des autorités politiques et administratives de la dite localité envoyée spéciale Boubacar Traoré et Baba Keïta. Le village de Touba situé dans le cercle de Banamba est fondé depuis plus de 160 ans par les Soninkés. Ce village vient d'introniser son 28e chef de village après le décès de son prédécesseur au mois d'avril dernier. Ce nouveau chef s'appelle Abdoulaye Silla âgé de 100 ans. Après son intronisation il a appelé les villageois à la paix et à la cohésion sociale. Le maire de la commune royale de Touba présent à la cérémonie a félicité les nouveaux chefs du village tout en promettant sa disponibilité pour toute initiative de développement du village. On ne peut pas dire qu'on est très contents mais l'installation de chèvres de village chez nous c'est le traditionnel. Les anciens chèvres de village ils ont décédé il y avait à peu près trois mois. On souhaite l'amour à chaque ancien chèvres de village décédé. Traditionnellement après ils ont installé un nouveau chèvres de village. Ici dans le monde on ne dit pas ancien chèvres de village. Donc c'est pour cela je ne peux pas dire qu'on est très contents mais c'est traditionnellement on a installé une nouvelle chèvres de village pour qu'il puisse s'occuper des petits problèmes de village. L'accompagnement de l'état ne fera pas défaut car un chef de village est le premier responsable du village avant l'état a martelé les préfères des cercles de banamba. C'est le chef de village qui est le soubassouma de l'agenceouma. Le système malin est reposé sur la commune qui est constituée des villages. La distanciation malin repose sur les villages. A ce titre le début de l'administration c'est un nouveau village. Ce qui fait que le premier moyen de la chaîne administrative commence par le village qui est dirigé par le chef de village. Je l'ai dit le chef de village c'est l'autorité suprême. il n'est pas élu, il n'a pas de mandat. Il est désigné suivant les justes et coutumes et il a des conseils qui ont un mandat. A ce titre c'est le premier pouvoir à la base au niveau local et les activités de développement de la collectivité reposent sur lui. C'est pourquoi il a assisté d'un conseil. Donc je me réjouis d'être là aujourd'hui dans la mesure où il s'agit d'assurer la continuité au niveau du conseil des villages de Touba. L'autre a décidé au mois d'avril nous prions pour le repos de son homme et à moins de deux mois s'il y a l'entente et que les coutumes ont été interrogées je suppose. En tout cas c'est l'autorité communale qui nous a envoyé l'invitation pour venir vraiment pour participer à cette autorisation traditionnelle des chefs de village de Touba. nous nous en félicitons et nous le remercions nous souhaitons vivement beaucoup de courage beaucoup de chance à ce nouveau chef de village qui vient dans une situation qui n'est pas très facile la gestion de l'insécurité la gestion de la pandémie du coronavirus il y a beaucoup de problèmes donc nous souhaitons vivement beaucoup de chance beaucoup de courage. La cérémonie a pris fin par des bénédictions pour la paix durable au Mali mais également pour une bonne pluviométrie. Voilà très longue vie au nouveau chef du village de Touba comme tous les jours avant de boucler définitivement votre journal nous vous proposons le condensé de l'actualité internationale en plus bref et en images brossé par Moussa Fomba. Nous débutons ces tours d'information africaine et internationale au Burkina Faso où les opérations se poursuivent dans la forêt située sur la bande frontalière avec son voisin ivoirien. Depuis plusieurs mois les forces antiterroristes burkinabés mentent une traque contre les hommes de la katiba masina qui cherchent à s'installer durablement dans cette zone. Du côté burkinabés les forces antiterroristes sont toujours sur place dans la forêt à la recherche de ce groupe d'hommes armés qui ont mené l'assaut contre une base de l'armée ivoirienne. Cette traque selon un haut gradé des forces armées avait commencé bien avant l'opération conjointe. Selon un chercheur cette traque sera très difficile sans la participation du Ghana qui partage une partie de cette zone forestière avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le directeur du cabinet du président Tissé Kedi risque jusqu'à 20 ans de travaux forcés pour le détournement de plusieurs dizaines de millions de dollars du programme d'urgence du chef de l'État. Après le requisitoire et les plaidoiries jeudi le verdict est attendu pour le 20 juin. Pour la plupart des organisations de la société civile spécialisée dans la transparence des finances publiques ce procès aura eu au moins le mérite de mettre en lumière la mauvaise gestion des finances publiques. L'Observatoire de la dépense publique est sans doute l'ONG congolaise qui s'était montré la plus critique de la gestion du programme des 100 jours. Pour la Ligue congolaise de lutte contre la corruption ce procès a bien une valeur pédagogique en démontrant tout le dysfonctionnement mais la justice congolaise pêche encore sur l'établissement des prives d'un point de vie pénal. Au Burundi après le décès du président Pierre Nkourouziza en début de semaine la cour constitutionnelle avait à choisir ses vanneries entre un intérêt mais assuré par le président de l'Assemblée nationale conformément à l'article 121 de la constitution ou à une interprétation de celle-ci qui autorise une intronisation immédiate du président élu. Le suspense n'a pas duré longtemps la cour a choisi la première option qui avait la faveur du régime burundais. Cet arrêt signe la fin de l'incertitude qui régnait autour de la succession du président Pierre Nkourouziza décédé de manière inopinée lundi 8 juin d'un arrêt cardiaque selon le gouvernement burundais alors que de nombreuses autres sources parlent du Covid-19. En France la justice administrative a autorisé vendredi un chercheur à accéder aux archives du président François Mitterrand sur les Gourandais. L'euro de l'État français pendant le génocide de 1994 est au cœur d'une controverse. Lors du génocide Gourandais la justice française a donc estimé que François Granère a un intérêt légitime à consulter ses archives pour nourrir ses recherches historiques et éclairer ainsi le débat sur une question d'intérêt public. En conséquence la justice française administrative a annulé des précédentes décisions de justice et en juin au ministère français de la culture qui s'était opposé à la demande du chercheur de lui ouvrir l'accès aux archives réclamées dans les trois mois. C'est une victoire pour les droits mais aussi pour l'histoire c'est féliciter l'avocat du chercheur Maître Patrice Sipinozi. Les zones d'hommes sur le rôle de Paris avant, pendant et après les génocides au Rwanda qui fissent selon l'ONI au moins ses 800 000 morts d'avril à juillet 1994 essentiellement au sein de la minorité Tutsi reste une source requérante de polémiques en France. Les membres du comité Adama Traoré décédés en juillet 2016 appellent à une nouvelle mobilisation à Paris et dans les grandes villes de France pour dénoncer le racisme et la violence policière. A l'origine de ces revendications la mort de George Floyd un afro-américain de 46 ans tué le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc a soulevé une indignation mondiale sans précédent et ravivé l'affaire française d'Adama Traoré de son côté l'exécutif tente d'apaiser les tensions le racisme est une maladie qui touche toute la société a déclaré mercredi Emmanuel Macron tout en défendant les forces de l'ordre dont l'écrasante majorité ne saura être salie Très bien c'est ainsi que s'achève votre journal de ce samedi 13 juin 2020 grand merci à tous les personnels de la rédaction à Régie et à la réalisation merci également à tous ceux qui nous suivent du côté des CAI notamment à Mahina portez-vous très très bien je vous donne un rendez-vous pour la prochaine fois d'ici là Chérif la TV vous accompagne au quotidien à très bientôt t'au 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 Sous-titrage ST' 501